Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le Flash Info. La commission électorale indépendante compte désormais 13 membres contre 31 pour l'ancienne formule. Cela conformément à un projet de loi hier en Conseil des ministres et une autre décision, le limogé du directeur du CHU de Kokodi et du chef des urgences. Les deux hommes ont été relevés de leur fonction suite à l'affaire Awa Fadiga, le jeune mannequin décédé au CHU faute de soins. Et puis lors de ce conseil, des ministres d'hier, des mesures ont également été prises pour prévenir tout risque d'entrée du virus Ebola sur le territoire ivoirien. Et justement, le ministre de la Santé est sur le terrain. Raymond Goudoukoffi sensibilise au strict respect des mesures préventives contre le virus Ebola. Après les préfets, les partenaires de santé, elle a rencontré les femmes parlementaires. Il s'agit essentiellement d'avoir leur soutien dans la lutte contre l'épidémie. Et une autre lutte en Côte d'Ivoire, celle-là contre la dépravation des mœurs. Quinze jeunes filles ont été interpellées dans un bar. La raison, leur tenue jugée indécente. Le ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant les a rencontrées pour les exhorter à un meilleur style de vie. Le Drumba, situé à Cocody Riviera Golf, est désormais fermé. C'est ici que travaillaient des jeunes filles comme serveuses à moitié nu. La police a fait une descente dans ce bar dans la nuit du jeudi 3 avril. Le gérant et le diguet interpellés ont été conduits devant le parquet. 15 jeunes filles entendues et mises à la disposition de la ministre de la Solidarité qui les a reçues ce mardi à son cabinet au plateau afin de comprendre leur situation. Amener les clients à consommer la boisson par tous les moyens, c'est bien la tâche difficile aux conséquences souvent irréversibles à laquelle se livrent ses filles entre 18h et 6h du matin. Il n'y a pas trop longtemps, je ne fais pas encore une semaine et je suis là et je découvre que je souffre d'un début de 6 heures de froid. Cela est dû à la consommation abusive de l'alcool et puis à des boissons frilatées. Pour en moyenne 25 à 50 000 francs CFA par jour, elles sont souvent battues ou violées par des hommes ivres. La ministre de la Solidarité a décidé de les aider. Le cadre de la politique d'autonomisation économique de la femme proposait autre chose à ces filles qui apparemment sont volontaires. Je les recevrai donc jeudi à nouveau pour leur permettre de franchir le pas, de s'engager et de choisir la vie qu'elles veulent mener. Mais je crois qu'elles ont le droit de se battre pour leurs enfants, pour leur famille, mais pas à n'importe quel prix. Mais Anne Désirée, où l'automne n'en restera pas là, des descentes policières dans les bars seront de plus en plus fréquentes. Oui, il faut s'y attendre. Nous avons une réunion il y a à peine dix jours. Aujourd'hui, voici les premiers résultats. Madame la directrice de la police mondiale nous a assuré que ce complexe, ou ce bar, ne saurait en aucune manière être ouvert à nouveau. Tout en invitant les filles assorties de ce milieu et les populations à dénoncer les cas de proxénétisme déguisés dans les bars et autres lieux, la ministre compte ouvrir un centre d'accueil pour recevoir ces filles aux conditions difficiles. En République centrafricaine, au moins 15 personnes ont été tuées. Difficile de connaître le bilan exact des affrontements selon des organisations humanitaires sur place. Les violences ont opposé mardi 8 avril en Tibalaka et Séléka, dans la localité de Dekoa, à environ 300 km au nord de Bangui. Résultat, la fuite des habitants. La Séléka affirme cependant tenir la ville. Et l'ONU s'apprête à donner le feu vert pour le déploiement de 12 000 casques bleus en Centrafrique, afin de tenter de rétablir l'ordre et la cohabitation entre musulmans et chrétiens, pendant que les quelques 800 soldats des troupes tchadiennes plient bagage. Une série d'attentats et des fusillades ont visé la police et l'immigration à Kano, deuxième ville du Nigeria. Bilan des attaques, au moins 8 morts, dont l'auteur d'un des attentats suicides. Ces violences n'ont pas été revendiquées, mais elles surviennent dans le contexte d'une vague d'attentats et d'attaques attribuées au groupe islamiste Boko Haram. La police a interpellé hier trois individus suspectés dans l'attaque armée la semaine dernière contre la résidence privée à Bamako de l'ex-président malien Alpha Omar Konare. Personne n'a été blessé. Alpha Omar Konare a dirigé le Mali pendant 10 ans, de 1992 à 2002, avant d'être président de la commission de l'Union africaine de 2003 à 2008. Plus de 4000 personnes s'est courue ces deux derniers jours au large des côtes du sud de l'Italie. La Sicile lance un cri d'alarme à destination de l'Union européenne. Elle n'arrive plus à faire face à l'arrivée de ces migrants, dont la majorité fuit des conflits dans leurs pays respectifs. Et puis un mot de culture pour terminer, Rose-Marie Guiraud, danseuse, chorégraphe, professeure d'anthropologie de la danse et fondatrice de l'école de danse et d'échange culturel EDEC, célèbre ses 40 ans de carrière pour l'occasion de nombreuses activités artistiques, notamment une exposition d'art, un défilé de mots traditionnels et des projections de films sur place dans son école, 6 à la rivière. Voilà qui met fin à ce bref point de l'actualité. Le journal à 13h sur RTI 1.